Il y a deux écueils sur ce sujet de la communication sociale. Le premier, c'est une communication RH très réglementaire, précautionneuse. L'autre écueil, c'est une communication interne qui est loin du social, qui est hors sol par rapport aux questions sociales. Et justement, à l'occasion de ce déjeuner débat, nous voulons aborder avec un certain nombre d'intervenants les liens entre communication et sociale, communication interne, relations sociales. Et nous avons sollicité pour cela Jean-Pierre Basilien, qui est directeur d'études à Entreprises et Personnelles. Cette année, nous avons décidé de l'intituler l'attente. L'attente pour dire qu'effectivement, et c'est le cas de l'ensemble des partenaires sociaux, c'est le cas du corps social dans son ensemble, c'est le cas de beaucoup d'acteurs économiques. Nous sommes en attente effectivement des échéances politiques. Le thème majeur de cette campagne et des prochains mois, c'est celui de l'insécurité économique. Donc c'est à prendre en compte aussi, dans la compréhension qu'on a, des réactions collectives qui sont aujourd'hui plus proches d'une forme de résignation que d'une forme de révolte, mais dont on ne sait pas comment ils pourraient basculer quand on rentrera justement dans des mesures beaucoup plus drastiques, beaucoup plus difficiles, des remises en cause beaucoup plus profondes de notre socle de protection sociale et de notre matelas social. La communication RH et sociale, ce n'est pas seulement les sujets consensuels tels que la diversité, l'employeur, etc. à l'externe. Même si on bénéficie de cet intérêt pour l'entreprise socialement responsable, c'est aussi tout l'accompagnement en interne du dialogue social. Aujourd'hui, il y a encore un gros travail à faire pour que le duo communiquant qui n'est pas spécialisé en communication sociale et RH et le RH puisse travailler en toute confiance et dans une estime réciproque en ayant bien conscience de ce que l'autre peut apporter. Pourquoi la communication interne a-t-elle vocation à s'occuper du social ? Parce que le social est un contrat. Le social comme contrat. Et c'est un contrat à éclairer. Et le rôle de la communication interne, c'est d'éclairer les termes du contrat social. Quels sont les droits et les devoirs ? Quels sont les engagements réciproques ? Moi, j'observe qu'il y a encore un lien communautaire fort dans les entreprises. Alors, il n'est plus tout à fait le même. Il a évolué, mais il est fort. Et de ce point de vue-là, le social contribue de ce sentiment d'appartenance à une communauté. C'était un débat tout à fait intéressant. D'ailleurs, moi, je suis venu avec ma DRH. Et donc, elle est partie un petit peu plus tôt. Mais je pense qu'elle était aussi tout à fait intéressée par le sujet. C'est assez intéressant d'avoir tout le point de vue des entreprises. C'est toujours ça qu'on cherche dans un déjeuner comme celui-ci. C'est d'avoir des retours d'expérience.